Bonjour et bienvenue sur le coin pop pour la première émission du coin lecture, il y a un truc qui foire parce que j'ai pas mis en plein écran, voilà c'est mieux, on espère que vous allez bien, je suis Manu pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent pas et je ne suis pas tout seul puisque aujourd'hui on est 4, on sera 4 normalement tous les lundis, toutes les deux semaines, et j'ai avec moi Coré, salut Coré, salut Manu. Queen, salut. Et bonsoir tout le monde. Et Marie-Paul, salut. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, donc Queen, Marie-Paul, les gens sur le coin pop vous connaissent un petit peu normalement, via un certain nombre de podcasts, un site Alpha, les podcasts Mission Impossible, James Bond pour Queen, beaucoup de cadres en pop pour Marie-Paul. Coré, c'est la première fois que tu es en live je crois, ou peut-être sur le cadre en pop. Sur le cadre en pop, oui. Ouais, ok. Et bah écoutez, merci d'être là, aujourd'hui comment ça va se passer ? Bah on va chacun parler d'une lecture et la présenter pendant une dizaine de minutes, en discuter, tout ça, et puis voilà. Et on va commencer dès maintenant, sauf si vous avez des questions ou des remarques avant qu'on se lance, et on va commencer avec toi Coré. Oui. Alors moi, tu m'as demandé une lecture, forcément j'étais un petit peu contrariée, donc je t'en ai proposé quatre. Queen me fait pas rire. Je fais pire, je fais pire. Je pense qu'en plus j'ai fait non, t'abuses, puis après j'ai vu les autres, j'ai fait ok, ça va. On va parler d'un cycle entier qui s'appelle le cycle d'Erno de Jérusalem, qui a été écrit par Yann Kévran. Et le cycle d'Erno de Jérusalem, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse imaginer en hiver 1223, dans un vieux monastère, il y a un jeune moine qui débarque, un petit peu foufou avec son écritoire, et il va avoir une espèce de perforat sédenté, qui fait « Oh, on va vous raconter une histoire ! » Enfin bon, bref. Et on est parti pour quatre romans. Donc la neuf des loups, les packs de sang, la terre des morts et le souffre du dragon. Ça c'est le café qui passe pas. Et donc pour ces quatre romans, à chaque fois nous aurons une enquête qui va retracer le voyage d'Erno, qui va de Gênes à Jérusalem et qui va suivre les différents pèlerins au niveau de la Terre Sainte entre deux croisades. Donc chaque roman, c'est toujours la même chose. C'est terrible, c'est affreux, il y a un meurtre. On va tenter de le résoudre. Donc ça c'est la partie un petit peu sympa, policier, je vais pas dire à la Agatha Christie, parce qu'il faut pas non plus y aller jusque là. Mais l'intrigue se tient, on se demande à chaque fois qui est le meurtrier, qui menace tout le monde. Et puis ensuite, pour la partie, comment vous dire, pour la partie instructive, parce que moi j'aime bien m'instruire un petit peu l'été, on a Yann Kevran qui est de base un rédacteur en chef de magazine historique et c'est aussi un reconstituteur. Donc c'est le mec, si tu veux, l'histoire il connaît un petit peu. Et en plus, il connaît l'histoire parce qu'il expérimente. Donc je vais donner un exemple tout simple. Pour la nef des loups, il va te fournir le plan de la nef, te montrer comment ça se passe, et on va suivre tout le cabotinage de la nef pour aller de Gênes à Jérusalem. Une fois qu'on est sur Jérusalem, on va suivre, dans les packs de sang, on va suivre clairement la semaine sainte, donc toutes les prières, tous les trucs. Enfin bon voilà, on va suivre vraiment la vie au quotidien de ces gens. Et du coup, on va vraiment découvrir l'histoire à travers ces quatre enquêtes, tout simplement. Donc c'est illustré, chaque tome a une illustration de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, chaque roman, si tu veux, va illustrer un aspect de la vie. Donc on a tout d'abord le voyage, ensuite on a la fameuse semaine sainte. Au niveau de la Terre des Morts, c'est plutôt une histoire de justice. Comment il s'appelle ça déjà ? C'est un jugement par bataille, tu sais, un petit peu comme les duels. Le trial by combat de Game of Thrones pour ceux qui... Voilà. Et le souffle du dragon, eh bien c'est tout simplement la rénovation d'une basilica. Voilà. Est-ce que tu voulais lire un extrait ou argumenter plus dessus ? Je sais que tu t'es restreint pour essayer de rester dans le format. T'as vu ? Non, bah écoute, l'extrait que je t'ai choisi correspond bien à la nef des loups. Donc meurtrir quelqu'un à bord d'un navire est fort risqué car on est captif avec sa victime et les témoins et les poursuivants. Voilà. Comment c'est au niveau de la langue, au niveau de l'écriture ? Alors tu as un aspect un petit peu médiévisant pour rester bien dans le thème, mais pas à outrance. Et ce qui est bien aussi, c'est que si t'as juste envie de te faire l'intrigue pour savoir qui est la personne qui a tué des gens ou à chaque fois l'enquête, tu peux t'en tenir à ça. Par contre, si t'as vraiment envie de découvrir ce qui s'est passé entre ces deux croisades, tout ça, l'auteur t'a mis à chaque fois ou des petites notes ou des petits trucs, pas grand chose. Juste pour te situer deux, trois personnages historiques ou te donner le plan de Jérusalem ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, tu peux ou tout simplement te faire un bon policier ou te faire vraiment une petite leçon d'histoire au quotidien. Oui, c'est cool. Il y a Yasmine qui nous dit, je ne m'attendais pas à de l'histoire chrétienne en premier. C'est parce que j'ai dit non en passé au premier. Comme le suggéré, ça sera éclectique comme sélection aujourd'hui. Moi, on m'avait dit, il faut que tu proposes de tout. Je me suis dit, si je me ramène avec un cycle de SF, bon. Tu ne seras pas toute seule. Je ne serai pas toute seule. On va tenter de l'histoire. C'est sûr que tu as fait de l'innovation. En l'occurrence, pour une fois, sur le Propop, c'est inédit. Est-ce que tu avais lu du Christian Jacques par le passé ? Bien sûr, j'ai commencé. Et du coup, dans le style roman-fictionnel, mais dans un cadre historique plutôt maîtrisé, tu situes ça comment ? Je situe ça un tout petit peu au-dessus, au niveau de Christian Jacques. Je ne sais pas si tu avais lu La Pierre de Lumière, cette saga-là. Alors, pour être honnête, je les avais tous dans ma bibliothèque. Ma mère les avait tous dans sa bibliothèque. Ils sont bons. J'en ai lu aucun. Mais ils sont bons dans la bibliothèque, on est d'accord ? Ah oui, non, non, c'était super. Mais j'en ai lu aucun. Enfin, si, j'avais dû commencer le premier de la saga des pharaons, je ne sais plus. Il y en avait un 5 ou 6 tomes, là. Mais comme je sais que c'est une référence dans ce style-là, je me demandais comment tu aurais situé ce cycle d'Erno, là ? Alors, pour avoir lu pas mal de Christian Jacques, il part pas mal dans des petites envolées lyriques. Et il s'emballe un petit peu. Au niveau d'Yann Kevran, on est un petit peu plus terre-à-terre. Mais c'est pas non plus... On n'est pas entre intellectuels, si tu veux. Je dis, si t'as vraiment envie de te faire 4 petits thrillers, tu te fais 4 petits thrillers tranquillou bilou. Si t'as envie d'approfondir, tu lis les notes en bas de page et c'est très très bien. Et est-ce que tu peux les lire dans le désordre ? Non. Ça suit vraiment... On part de l'année 1956 et on termine dans l'année 1959. Tu vas louper des trucs. D'accord. Bon, on n'en est pas à l'intrigue de Game of Thrones non plus. Même dans les zones dans l'ordre, tu comprends pas tout dans Game of Thrones. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais voilà. J'ai peut-être dû zapper l'info. C'est des bouquins qui sont épais ? Non, non. Ils font entre 300 et 400 pages. Vraiment sympa pour ça. La lecture parfaite pour les vacances, franchement. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci. Et puis, on va passer à Queen avec une toute autre lecture, un pack de lecture, une mania, une Batmania. Puisqu'on va parler de Batman. Ouais. Grave. Non, mais il faut que j'explique un peu comment j'y suis tombé, en fait. Parce que, bon, Batman, ça reste un de mes personnages favoris, préférés de tous les temps. Ces dernières années, j'ai un peu pris du recul avec lui, notamment vis-à-vis de la série principale qui sort aux Etats-Unis. Vraiment, le run de Tom King, j'ai commencé à décrocher. Celui de James Tanion Ford, n'en parlons même pas. Et puis là, j'ai repris dernièrement avec le début de run de Chips Darsky. Mais je ne vais pas parler de ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai osé regarder un film que je ne recommande à personne. qui s'appelle The Flash, qui est une daube passion incommenturable. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait aussi. Ouais, moi aussi, j'ai souffert. Ah, je n'ai pas vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ce film, il m'a fait regretter deux choses. Il m'a fait regretter Batman, parce que j'aimais plutôt bien l'interprétation par Affleck. Mais surtout, il m'a fait regretter Man of Steel. Donc, j'ai d'abord revu Man of Steel. On n'est déjà pas d'accord. Et puis après, du coup, je me suis dit, j'ai envie de relire des comics. Qu'est-ce que je pourrais lire ? Ah, tiens, Batman The Night. J'avais complètement zappé. Hop, allons-y. Donc, j'ai lu en version d'affilée. Je n'avais pas lu la série quand elle sortait épisode par épisode aux Etats-Unis. Et j'en avais entendu un peu de bien, même si vers la fin, ça commençait à s'affadir un peu. Je serais plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que le début est plutôt tonitruant. Donc, Batman The Night, c'est quoi ? C'est les premières années de Bruce Wayne pendant ses entraînements, en fait. Il n'est pas encore Batman. Et il ne le sera d'ailleurs jamais pendant cette mini-série. C'est vraiment sa construction en tant que proto... Comment dirais-je ? Proto-justicier. Ce qui est vraiment très habile avec... Un peu ce qu'a fait la gamme... Non, ce n'était pas Year One. Earth One, à une époque, quand on avait... Alors, Earth One, non, parce que tu étais vraiment sur la première année de Batman. Si tu dois rapprocher quelque chose de Earth One, ce serait le film The Batman sorti par Matrice, il y a un an. Alors que non. Là, tu es vraiment plutôt sur la période que tu as dans Batman Begins, où Christian Bale... Il s'entraînait, tout le cas. Et dans l'Himalaya, rencontre Rachel Gould, etc. Ce qui était très intéressant chez Chyvierski, déjà, c'était le découpage. Un épisode égale un mentor, plus ou moins. C'est à peu près vrai dans quasiment les six premiers épisodes. Les deux derniers, ça part sur autre chose. Ce que j'ai moins aimé, c'est le dessin de Carmine Di Gio Domenico. C'est un dessinateur qui divise pas mal. Moi, je sais que j'ai refeuilleté récemment son magnéto, le testament. J'aime pas du tout. Je trouve qu'il s'est un peu amélioré sur Batman The Night. Mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a chez les collègues copains de Comic City, ils se moquent énormément de la représentation d'un personnage féminin. C'est pas le seul dans les comics. J'ai pas été autant choqué que eux. C'est pas le seul dans les comics, après. Mais à quel niveau ? Est-ce que c'est Catwoman, du coup ? Non, 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 non. Je veux pas spoiler. Au sens où elle fait pas du tout féminine, en fait, pour le coup. Alors que dans le canon Batman, c'est quand même un personnage qui est plutôt séducteur, plutôt avec un côté un peu... Non, j'ai trop envie de dire. Bon, bref. En tout cas, généralement, tu te la représentes comme une belle femme. Là, ici, elle a un visage vraiment très masculin, en tout cas, selon certains. Moi, ça m'a pas choqué outre mesure. Mais j'ai pas la même perception que... Je l'ai pas lu encore. C'est sur ma liste, parce que Zdarski, j'ai envie de voir, mais c'est pas que des bourre-tours. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une lecture sympa. C'était pas un incontournable. Mais pour qui a aimé, justement, ce Batman Begins et cette première partie, où on voit Bruce explorer un peu le monde criminel, etc., on retrouve un peu cette vibe-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet de réhabiliter, en plus, un personnage créé par James Tannionfort. Ça lui permet de lui donner une origin story un peu plus poussée. Et sa relation avec Bruce Wayne est vraiment très bien travaillée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort de la part de Zdarski. Mais en même temps, il nous y est habitués dans son run sur Daredevil. Du coup, j'ai enchaîné avec L'an 0, de Scott Snyder et Greg Capullo. Tu l'avais jamais lu, ça, à l'époque de quoi ? Quoi ? Tu l'avais jamais lu à l'époque. Si, si, c'est une relecture. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, je l'ai dans la collection Eagle Moss qui est sortie, qui était La Légende de Batman. Et comme j'étais en pleine Batmania, je me suis dit, je vais commencer à lire tous ces bouquins, parce que j'en ai un paquet. Genre, j'ai les 80 premiers de La Légende de Batman, j'ai jusqu'aux 120-125 des Meilleur des Super-Héros. J'en ai lu 10 pour une et puis 15 pour l'autre. Donc j'ai vraiment plein de comics à rattraper. Et c'était l'occasion. Donc je l'ai relu et grosse déception, vraiment. J'avais plutôt bien aimé le côté Blockbuster à l'époque. Là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un trop gros décalage. Je ne suis pas dedans. Il y a des trucs que j'ai lus qui m'ont vraiment choqué, que ce soit sur des aspects graphiques. Par exemple, il y a un espèce de batte dirigeable, qui représente la taille de Gotham City. Non. Et puis, même à un moment, tu as un flashback de Bruce dans ses années universitaires. Et je ne sais pas, ça parle de manga avec la meuf qui côtoie. Je ne sais pas, ça ne colle pas. Ça ne collait pas. Moi, je ne l'ai pas relu depuis l'époque. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup le début de run de Scott Snyder. Et Capullo, parce qu'il y a depuis le début. Je n'ai pas aimé du tout Zero Year. Ça commençait déjà avant, mais Zero Year, je ne sais pas si à côté, je trouve que... Je sais que ça avait énormément divisé. Je sais que ça avait énormément divisé. Moi, ce que j'avais bien aimé, pour le coup, c'était le rôle de Riddler dedans. Et en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire. Pourquoi j'ai voulu lire l'an Zero ? Parce que Riddler est énormément mis en avant dans l'an Zero. Et c'est l'antagoniste de The Batman. Et en fait, dans The Batman, il y a un élément du scénario qu'on retrouve... Qui vient de Zero Year. Dans Zero Year. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Pour moi, c'est ce qui rend la lecture intéressante aujourd'hui. Mais à l'époque, je me souviens... En fait, j'avais interviewé plus tard Scott Snyder à Angoulême, après qu'il ait fait ça et qu'il avait continué encore sur Batman. Il a bien plus brillé depuis avec Metal et tout. Mais à l'époque, déjà, en fait, dans la discussion, j'avais commencé à comprendre ce qui avait changé chez lui. Et c'est l'anxiété, en fait. L'anxiété parentale et l'anxiété générale par rapport au monde qui a commencé à prendre le pas sur son run de Batman. Et ça se ressent et ça m'a un peu sorti du truc parce que ça sortait de Batman. Là où Tom King est quelqu'un de très anxieux dans tout et dépressif dans tout, sans run de Batman, je trouve que c'est l'amour qui ressort, même s'il y a toujours de la dépression. Mais avec Snyder, je trouve que ça s'est perdu justement dans ça à un moment. Je pense qu'il faudrait que je redonne sa chance au run de Tom King à l'occasion. Mais tout comme au run de Morrison, un jour, c'est des choses sur lesquelles il faudrait que je revienne. Et puis c'est l'occasion des collections que j'ai, pour le coup. Du coup, j'ai vu The Batman. J'ai relu l'an 0 pour revoir cette partie sur le Riddler. Ok, allez, j'enchaîne avec Batman Impostor. Pourquoi ? Parce que c'est scénarisé par un des scénaristes de The Batman. Donc c'est Madson Tomlin. C'est dessiné par un mec, j'adore, Andrea Sorrentino. Son passage avec Jeff Lemire ou Lemire, je ne sais jamais. Je crois que c'était Lemire, je crois. Lemire. Donc Jeff Lemire sur Green Arrow, c'était un bijou. C'est sympathique. Il y a vraiment un côté The Batman, pour le coup. Avec ce Batman très débutant, etc. Mais il a manqué quelque chose. Vraiment, je ne saurais pas dire quoi. Il a manqué quelque chose. Je pense que ce qui a manqué, c'est des très très bonnes idées mises dans les deux premiers épisodes. Et un troisième épisode, parce que je crois qu'il est en trois, qui vraiment chute vers la fin. Ça reste une très très bonne lecture. Un très bon Batman moderne. Avec un retournement qu'on pourrait anticiper. Mais pris dans l'ambiance, ça passe. Moi, ce qui m'avait perturbé, la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu, c'est que la cover, la que je vois ici même, le design, ça me fait penser à du Batman Arkham en jeu. Ce que j'aime beaucoup jouer. Mais ce que je n'aime pas du tout, en tant que Batman, en l'occurrence. Ce n'est pas le Batman que je veux voir, que je veux lire. Et du coup, c'est un peu, je ne dirais pas The Batman, parce que je ne suis pas un grand fan de The Batman, de Bat Rift, sachez-le. Mais je ne dirais pas que c'est exactement ça, The Batman, mais c'est un peu cette vibe un peu plus edgy qui me saoule un petit peu. Du coup, j'ai revu The Batman. J'ai lu Batman Imposter, je me suis dit, allez, j'ai encore envie de Batman. À côté de quoi je suis passé ces dernières années, ou alors que j'avais commencé à lire et que j'ai lâché, The Batman's Grave. Alors, dû décrier à raison Warren Ellis et dessiné par Brian Hitch. Qui n'est pas le meilleur dessinateur. Alors, par contre, là, il s'en sort très très bien. Franchement, c'est un très bon Brian Hitch. Je crois qu'il n'y a pas une meuf dans tous ces runs, dans tous les titres-là. Il n'y a pas une meuf, à préciser. Si, dans Batman Imposter, il y a un rôle féminin. Il y a deux rôles féminins qui sont très bien dans les auteurs. Ah oui, dans les auteurs. Ah oui, non, mais ça, c'est la scène connue. Sur Batman, il y en a rarement. Moi, je me rappelle, il y avait un numéro sur le run de Snyder qui avait été passé à un moment à, je ne sais plus qui, une dessinatrice, il me semble. Oui, c'est possible, mais il n'y en a pas des masses. Enfin, si, du Batman The King, si, tu as du Jordi Bélair en colo, tu en as eu depuis un moment, je crois. Oui, non, mais moi, je parle en scénariste, pour le coup. Mais Bélair, elle n'a pas fait du scénar. Eh bien, c'est ça, c'est Jordi Bélair. J'étais pas sûre, mais tu me le confirmes. Il y a Jordi Bélair qui avait fait un numéro sur un personnage qui est énormément... Il y a Baclounan aussi qui a fait du Batman à l'époque, Becky Clounan. Je confonds peut-être les deux. Non, c'est Becky Clounan, t'as raison. Oui, voilà, c'est ça, je confondais les deux. C'était sur le personnage de Bluebird, avant qu'elle soit Bluebird. Eh bien, moi, je ne sais pas pourquoi, j'adore cet épisode. Et il est toujours... Enfin, j'ai l'impression que dans la plupart des rééditions, il est complètement mis de côté. Alors, je trouvais que c'était un épisode qui était super intéressant. Ça permettait de bien développer ce personnage. Harper Rowe, voilà, son... Je ne sais pas pourquoi ce personnage est autant détesté. Moi, je le trouve très intéressant. Bref, je reviens à Batman... Parce que c'est le timing de quand elle a été poussée, c'est pour ça. Probablement. Je reviens à Batman's Grave. C'est trop gros pour ce que c'est. 12 épisodes, quand même. C'est très décompressé. C'est-à-dire que... Alors, ça permet à Brian Hitch de se défoncer. Vraiment, il y a des pages, des bastons. C'est très, très bien mis en scène. Mais du coup, le scénario est vraiment mis en arrière. C'est probablement un des meilleurs Alfreds jamais écrits. Vraiment, un Alfred hyper sarcastique. Plein de cynisme, plein de... Non, vraiment, Bruce. OK, vous êtes mon patron. Mais je vous en fout plein la gueule dès que je vais en avoir l'occasion. C'est jouissif. Surtout que, parallèlement à cela, quand ça sortait, il n'y avait plus d'Alfred dans les comics Batman. Le scénario, on est encore une fois... On est un peu sur ce scénario classique de... Et si Batman se permettait de tuer ? Il y a un peu ça. J'adore. Ouais, non, mais c'est un peu toujours pareil. Il y a un côté Arkham Knight, un peu, dans l'adversaire. Et il y a une surenchère technologique que ce soit du côté Batman et de son adversaire. Ça a fini par me faire décrocher à un certain moment. En effet, Arkham Knight, c'est un peu ça. Ouais, complètement. Donc, pas ouf. Et du coup, je crois que c'est là que j'ai commencé à revoir la trilogie de... J'ai revu en deux jours la trilogie de Nolan. Parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Je crois que c'est genre, j'ai écouté... Pourquoi pas ? Non, je sais, classique. TikTok, il y a un TikTok sur The Dark Knight. Bon, allez, ok, je me refais les trois films. On se fait les deux premiers hier avec la vague de chaleur. On ne pouvait rien faire à part regarder la télé. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Je lis The Dark Knight Rises avec Bane, avec le fameux Shplam. Bon, il y a quand même des... Ça commence à me titiller en Nightfall. Ça commence à me titiller. Mais d'abord... Moi, je peux regarder mille fois Dark Knight Rises. Je n'aurais jamais envie de relire Batman Nightfall, que je n'ai jamais fini. Mais je ne l'ai jamais lu. Est-ce que j'ai une question avant que tu enchaînes avec les deux autres ? Est-ce que vous savez si, avec le décès de... de Heath Ledger, entre le 2 et le 3, il y a eu des changements au niveau scénaristique ? Ah con ? Oui, c'est du Joker, le 3. Ok, d'accord. Ça devait être Joker, éventuellement un autre antagoniste, mais il ne savait pas encore lequel. Mais surtout, ça devait être centré sur le procès du Joker. Ah, voilà, c'est ça. Ok. C'est pour ça que c'est un peu réécrit. Ah ben, c'est complètement réécrit, même. Ça n'a plus rien à voir, et c'est pour ça qu'il a mis plus de temps à sortir. Ok. Alors, petite parenthèse... J'ai pas trop parlé au chat depuis tout à l'heure, mais bonjour à tout le monde. Il y a Mara qui dit, j'ai revendu Nightfall. Mais moi, je ne veux pas de trou dans ma collègue. La seule valeur, c'est pour le papier. Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, sur The Dark Knight Rises. Je l'ai détesté la première fois que je l'ai vu au cinéma. J'ai dû le revoir une ou deux fois depuis, avant cette dernière fois. Et là, ça y est, c'était la troisième ou quatrième fois. Ça y est, enfin, je commence à l'apprécier, à gommer les trucs qui me gênent énormément. Il y a un élément de montage qui rend la fin complètement débile. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas plus noté. Il y a eu plein de critiques sur ce film. Celle-là, elle n'est quasiment jamais sortie et ça m'énerve. Mais bref, toujours est-il qu'il y a tout un passage sur le début du film, sur la société dans les égouts, les trucs un peu cachés. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser, sans l'avoir lu à, à Batman le culte, donc de Jim Starlin et Bernie Wright Stone. C'est un Batman hyper dark, très violent, avec vraiment une ambiance hyper pesante. Batman est vraiment mis au second plan. enfin, est vraiment mis plus bas que terre à un moment de l'histoire. Et il ne peut compter que sur Robin sur ce moment-là. Il y a tout un passage aussi, d'ailleurs, où le culte finit par prendre possession de Gotham, un peu comme dans Dark Knight Rises vers la fin, où c'est Gotham qui est isolé et tous les bas-peuples, les voyous, etc., qui prennent possession. Donc, très certainement une grosse inspiration. Enfin, je pense que ce serait difficile de le nier. Et j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu un peu de mal à accrocher au dessin, parce que la colo est vraiment très particulière. C'est-à-dire que chaque case a sa dominante de couleur. C'est vraiment très particulier. Mais vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage. Et là, encore une fois, c'était dans la collection Eagle Moss. Mais là, cette fois-ci, dans le meilleur des super-héros. Pas dans la légende de Batman. Et donc, enfin, je finis. Donc, j'ai commencé à lire le Round of Nightfall dans la collection La Légende de Batman. Et t'as arrêté ? Alors, non, je suis en cours. Là, je continue avec la partie Night Quest. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est que j'ai voulu comparer ce qui était présent dans cette collection avec ce qui était dans les tomes reliés de Urban Comics. On ne loupe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont mis de côté ou qui ne sont pas publiés dans cette collection-là. Donc, si vous les avez, inutile de... Enfin, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous dire, je vais louper quelque chose. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, en fait. Déjà, ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'ils ont fait un tome prologue qui réunit l'histoire La Lame d'Azraël, qui est la première rencontre entre Batman et Azraël, et le one-shot La Révanche de Bane, de Chuck Dixon, qui était... Donc, je le trouvais intéressant. Vraiment, c'était une bonne présentation de Bane. Et on retrouve un peu ce qu'on a dans le film The Dark Knight Rises. Et après, Nightfall, en soi, il y a peut-être quelques longueurs. C'est peut-être un peu vieillot. Pour moi, c'est le Death of Superman de Batman. Je parle que de la partie Nightfall, là, pour l'instant. Mais pour moi, c'est comme Death of Superman. C'est interminable à lire. Ça prend trois ans, si tu veux lire tout Death of Superman. Ce n'est pas intéressant, et ce n'est pas bien écrit. Et le concept est cool, mais... Alors, il faut savoir que... Je suis trop jeune pour lire ça. Il faut 12 tomes pour arriver du moment où Bane met un premier pied à Gotham City. Il faut 12 numéros, je veux dire. Entre le premier pied de Bane à Gotham City et le fameux... Bam ! Ce n'est pas énorme, je trouve. Ça va. Franchement. Ça dépend comment c'est... C'est après la suite où je pense que là, il va y avoir pas mal de longueur sur la partie Nightquest, etc. Ça veut dire qu'au final, il y a 40 numéros pour raconter la chute et le retour de Batman, et que... Et encore, ce n'est même pas le retour, puisque c'est... Et que tu as l'idée dans un film de trois heures, tu vois. Oui, oui, oui. Et encore, ce n'est même pas le retour de Batman, puisque c'est à la fin de Night Sen, normalement, il me semble. C'est Nightwing qui reprend la cape. Oui, oui. Non, mais je te dis, c'est comme Death of Superman. C'est interminable, ce n'est pas très bien écrit. Je te dirai ça quand j'aurai fini. Le concept est cool pour un DC Animated. Je te dirai ça quand j'aurai fini. Mais pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas été trop déçu. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à regarder, c'est de voir qu'à cette époque-là, dans les années 90, on pouvait faire un vrai crossover entre différentes séries, où tu as vraiment l'impression que d'un numéro à l'autre, même si tu sautes d'une série à l'autre, tu n'as rien loupé. C'est vraiment début, fin, début, fin. Ça s'enchaîne. C'est organique, même si ce n'est pas les mêmes scénaristes, même si ce n'est pas les mêmes dessinateurs. Ça, j'ai vraiment trouvé cet exercice-là vraiment assez chouette. Tu veux dire, quand on faisait du travail d'édition à l'époque ? Mais oui, non, mais clair. La dernière fois que j'avais vu ça, ça restait dans les années 2000, et on était sur World of Krypton. Ok. Voilà. Ça date. Je crois que je suis passé à côté de ça. World of New Krypton, qui était proposé par Jeff Robinson au scénario, à la base, enfin supervisé par James Robinson. Je crois qu'il y avait un peu de Greg Ruka, mais je ne suis plus sûr. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je n'ai pas fini ma Batmania, c'est certain. Je vais juste faire une pause ce soir. Bad Night Quest. Je vais lire un manga. Je vous en reparlerai la prochaine fois, je pense. Et puis, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais à un moment, je te convaincrai, peut-être dans dix minutes, de lire Tom King. Tu verras. Non, t'inquiète, il est dans ma pile à lire. Il est dans ma pile à lire. Je le sais déjà. Je le dirai. Tu n'as même pas besoin de me le vendre. T'inquiète. Ok. J'en profite donc pour dire saluer Riley. Je ne sais pas si c'est toi qui as follow. Quelqu'un vient de follow et je n'ai pas vu l'alerte, mais merci. Et je veux préciser que République, notre cher Thibaut, nous a... Thibaut qui vient d'avoir un nouveau livre sur Warhammer 40 000 annoncés chez Sword Edition. Donc, sautez dessus parce que c'est Thibaut, c'est toujours une valeur sûre. Mais il vous dit que ça a été debunk l'histoire du scénario original de Dark Knight 3. Et qu'en fait, c'était juste un pitch de Goyer, mais que ça n'a jamais été le scénario qui était vraiment envisagé. D'accord. Ça a été debunk depuis je ne sais pas quand, mais ça ne m'étonne pas tellement au final. Il y a tellement eu de fantasmes autour du Post-Isledger qu'on a eu de la rumeur. Marie-Paul, on passe à toi avec une autre saga, mais cette fois, on se concentre sur un tome. Alors oui, ce soir, je vous parle de Fantastique. Quelle surprise ! Je vous parle donc du tome 1 de Mégalopole, Genèse de la Cité, par N.K. Jemisin. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça, son nom, je ne sais pas. Paru au Nouveau Millénaire, qui est une collection de Gélus en grand format, que j'ai découvert avec ce bouquin qui existe depuis 2011. J'étais complètement passée à côté parce qu'en vrai, en général, j'achète plutôt les bouquins en poche. Ça coûte moins cher et ça prend moins de place. C'est ça. Et puis, qui a le temps de lire un livre quand il sort ? Personne. Je veux dire, j'en ai 50 sur ma pile à lire et je continue à en acheter toujours. C'est ça. Je crois que j'en ai commencé 10 en même temps et je ne sais pas quand est-ce que je les finirai. Un jour. Donc, je me suis précipité un peu dessus parce que N.K. Jemisin, c'était une autrice que j'avais un peu repérée. Donc, c'est traduit par Michel Charrier. Pari, je ne connaissais pas sa prose. Pourtant, elle traduit pas mal d'auteurs et d'autrices en SF et en fantastique. Elle a été d'ailleurs primée il n'y a pas longtemps par un prix de la traduction sur le Ada Palmer trop semblable à l'éclair. Mon mec l'a lu. Il a dit que c'était vraiment chouette dans le genre. Moi, je n'ai pas... Il fait partie de ma pile à lire. Donc, un jour peut-être. Et donc, si vous ne connaissez pas cette autrice, vous connaissez peut-être sa trilogie qu'il a plus connue qui s'appelle « Les livres de la terre fracturée ». Pour lequel elle a reçu un paquet de prix. Je crois qu'elle a eu un prix Hugo à chacun des tomes qui sont sortis. C'est ce que dit le Grand Bordeaux sur la couverture. Oui. D'ailleurs, je t'ai fait la remarque. J'ai dit quand même, ils écrivent auteurs. Je ne suis pas trop d'accord. D'habitude, je dis autrices. Mais surtout, ils te disent de la trilogie aux trois prix Hugo. Là, tu fais... Et la trilogie, elle s'appelle comment ? C'est quoi ? C'est un peu bizarre comme formulation marketing. Il n'y avait peut-être pas assez de place. Je ne sais pas. C'est un peu... Bon, bref, c'est un peu chelou. Peut-être le surnom dans le milieu de la trilogie. Tout le monde sait que c'est celle-là. Ça doit être ça. La trilogie des trois. Comme le film d'Ordre. D'ailleurs, je dois confesser une chose. C'est-à-dire que j'avais commencé à lire le tome 1 des livres de la terre fracturée pendant le confinement. Et je n'avais pas... Je ne sais pas ce dont j'avais envie à l'époque. En fait, peut-être qu'un jour, je serai honnête avec moi-même et j'arriverai à me dire que la fantaisie, j'accroche toujours difficilement en bouquins. Alors que je kiffe dans d'autres médiums. Je ne sais pas pourquoi. Alors que j'ai bien aimé lire le début de l'intégrale de Terre-Mère. D'Orsay-le-le-Gouine, il n'y a pas longtemps. Enfin, je ne sais pas. Je réesserai... C'est parce que tu n'as pas le visuel associé, du coup. Peut-être. Il y a peut-être ça. Mais bon, je ferai ça après avoir lu le tome 2 de Megalopole, qui vient juste de sortir d'ailleurs en français. Et ça, c'est super. Je suis contente de pouvoir vous en parler. Alors que le tome 2 est sorti. Parce que moi, ça fait deux ans et demi que je l'attends. Et je ronge mon frein. Ce que j'ai découvert ou redécouvert en lisant la page Wiki de l'autrice, c'est qu'elle fait dans la fiction spéculative. Et moi, je ne connaissais pas le terme. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais en gros, ça parle des réactions des sociétés ou des individus face à des problèmes naturels ou des développements technologiques. Mais la technologie n'est pas l'enfant en soi, en fait. C'est juste le moyen pour arriver à une fin possible. Et donc, ça explique peut-être pourquoi j'ai autant kiffé Jeunesse de la Cité. Parce qu'en fait, c'est vraiment ma cam. Ce genre-là. Mais du coup, de quoi ça parle ? Un du coup, petite dédicace au cas dans le pop. Donc, Jeunesse de la Cité, ça parle d'une de mes préférées, d'une de mes cités préférées au monde, c'est-à-dire New York. Pourtant, il y a des tas de choses qui me pourraient m'y déplaire. Mais j'adore quand même m'y malader pendant des heures. J'aime bien me perdre dans ces longues rues, sur des kilomètres. Prendre le ferry pour Staten Island. Oui, je fais partie de ces gens qui prennent juste le ferry pour le plaisir de voir Manhattan de la baie. Mais enfin, en vrai, ce n'est pas du tout pour ça, à la base, que j'ai ouvert ce roman. J'avais juste lu le résumé de la quatrième de couverture. Je me suis dit, ah, c'est cool, du fantastique à New York par Jimmy Sin. Ça peut être vraiment chouette. Parce que dans ce bouquin, elle rend vraiment hommage à New York, une ville qu'elle aime et qu'elle déteste à la fois, dans laquelle elle vit depuis 2007, je crois. Mais voilà, elle l'aime. La ville lui a pris à plein de choses, lui a pris à vivre à l'aventure. Elle est prête à... Elle sait résoudre tous les problèmes possibles et imaginables, parce que c'est la ville qui lui a pris la débrouille. Et à l'image de ses protagonistes, elle se battra toujours pour la ville, jusqu'à ce que la ville ne veuille plus d'elle. Donc, en fait, dans le bouquin, il y a une carte, au tout début, qui montre les cinq arrondissements de New York. Parce qu'effectivement, New York est composé de Manhattan, du Bronx, du Queens, comme on voit ici, mais également de Brooklyn et de Staten Island, qu'on verra sur la page d'après. Voilà, c'est juste pour vous remettre un peu la géographie. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête vraiment sur les arrondissements de la ville ? C'est qu'en fait, les arrondissements ont des avatars humains, et ils doivent faire face à un grand ennemi avec un grand E majuscule. En fait, on commence et on découvre un jeune homme, qui est un étudiant, qui descend du train, qui vient s'installer à New York. Sauf qu'au moment où il descend de ce train, il ne se souvient plus de rien, de qui il est, d'où il va, de qu'est-ce qu'il va faire, alors qu'on l'a su quelques lignes auparavant. Mais voilà, il arrive plein de... Dès la descente du train, il a un évanouissement, il ressent des choses très bizarres au fin fond de lui-même. Il sent le cœur de la ville battre en lui. Il sent qu'il y a un problème au sein de la ville, il sent qu'il y a un danger. Il sent qu'il doit aller sur FDR Drive, donc il est Franklin Delano Roosevelt Drive, qu'on voit sur la page précédente. Et qu'il est le seul à pouvoir y aller. C'est-à-dire que, même s'ils sont cinq arrondissements, c'est lui qui doit aller à cet endroit-là pour faire une action qui va permettre de sauver une partie de la ville. Et Yasmine qui dit une vibe Neil Gaiman, et je suis assez d'accord, ça me fait un peu troncée à la vibe American Gods. Oui, tout à fait. En sachant que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Anna N.K. Jemisin est une autrice noire. Et donc, elle écrit assez différemment de beaucoup d'hommes blancs qui peuplent la littérature noire. Donc, la littérature noire, c'est la littérature de genre. Et d'ailleurs, Lovecraft en prend pour son grade dans ses pages. C'est-à-dire qu'elle le tacle de manière très évidente. Elle dit que c'est de la merde, mais un peu quand même. Puisqu'évidemment, il y a quand même aussi une vibe Lovecraftienne dans la menace d'une grande entité. On ne sait pas laquelle c'est, je n'en dirai pas plus sur ça. J'imagine que la couvre face à une sorte d'œil, c'est pas... C'est pas anodin. C'est pas anodin. Pareil, je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits détails. Elle décrit la ville de manière assez fascinante. Et quand tu es passée dans certains endroits, tu arrives à visualiser les endroits. Enfin, c'est assez fou. À la fin, elle l'explique quand même. Elle connaît très bien la ville, mais qu'il y aura toujours un relou pour lui expliquer qu'elle n'a pas bien décrit le rocher XYZ comme il existe en vrai. Mais qu'elle a quand même fait de son mieux. Son New York à elle, ce n'est pas celui que moi j'ai vu en tant que touriste blanche, évidemment. Même si j'ai vécu du temps avec des locaux, etc. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de cette ville. C'est-à-dire que c'est le fameux melting pot, comme on aime à dire. On a des dizaines de cultures, de langues qui se mélangent, qui s'écrasent, qui se croisent. Enfin voilà, c'est un sacré bazar. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle décrit cette ville tentaculaire, face à cet ennemi un peu tentaculaire lui aussi. Et avec des avatars humains, donc, qui incarnent des arrondissements qui ont chacun un peu une âme et une personnalité un peu qui pourrait se représenter effectivement par arrondissement. C'est-à-dire que le Bronx, il est effronté, il est créatif, il est plein d'audace. Manhattan, c'est un peu le mec qui est un peu le leader, tu vois, qui a un peu tapé à l'œil. Mais il a un peu un côté sombre aussi, pas trop non plus, évidemment. Je force un peu le trait, mais ce n'est pas caricatural non plus. Le Queens est accueillant, multiculturel. Brooklyn est lyrique, mais fier. Et Staten Island, par contre, et le mouton noir. Et ça, je ne connais pas assez Staten Island pour pouvoir dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un peu plus excentré ? Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup de populations blanches, issues d'immigration blanches, qui est pas mal d'Europe, etc., qui reste entre elles ? Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas le symbole de Staten Island qui, pour les gens sur place, serait l'endroit d'où l'invasion arrive, du coup ? Peut-être. Oui, peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, voilà, donc ça, c'est assez foisonnant. L'écriture est assez... Il y a certains choix de la traductrice qui m'ont, du coup, un peu fait réfléchir. Je n'aurais pas formulé forcément comme ça. Mais comme j'ai acheté le tome 2 en VO, je vais pouvoir voir si, en anglais, elle écrit de cette manière-là. Au final, la traduction est très bien. Moi, ce que je lis surtout aussi dans cette œuvre, c'est quand même une critique de la littérature. Comme je disais tout à l'heure, fantastique, qui est dominée par ces auteurs blancs. Parce que, oui, c'est une œuvre politique. Oui, les personnes blanches, ils sont dépeintes de manière assez désagréable par moments. C'est une autrice. C'est une autrice noire. Comme pour la plupart des autrices et des personnes racisées, la lutte est difficile. La lutte pour vivre, pour être éditée dans ce milieu qui est permanente. La condition de vie des personnes racisées aux Etats-Unis, on sait comment c'est. C'est une catastrophe, quoi. C'est une survie permanente. Et je pense que ce n'est pas anodin non plus qu'elle ait mis cette action au sein de New York, qui est aussi quand même le centre névralgique de l'édition littéraire. C'est-à-dire que c'est la classe d'être éditée par une maison d'édition de New York. Donc voilà, c'est peut-être moi qui me fais juste un. Qui, moi, en tant qu'autrice, extrapole totalement. Mais quand même, il y a quand même quelques petits scuds qui passent de ci, de là. Et quand j'ai fini ce tome 1, j'étais hyper frustrée parce que j'avais tellement envie de binger la suite. Mais qu'elle ne l'avait pas encore écrite. Donc c'est aussi pour ça, grâce au coin lecture de ce soir, je me le relis en ce moment. Pour comme ça, je vais pouvoir me remettre vraiment tous les éléments en tête. J'en avais oublié certains, dont notamment l'écriture qui m'était un peu sortie de la tête. Et je suis très contente de vous en parler, de pouvoir le relire. Et moi, ce que je sens aussi, c'est qu'elle aime vraiment d'amour cette ville. Et elle aime les gens malgré tout qui y vivent. Elle espère, elle a confiance, que si jamais il devait y avoir un autre... Enfin, des combats à mener, qu'ils sauront faire face, qu'ils sauront être solidaires. Et d'ailleurs, ce tome 1, il est sorti en 2021. Donc elle l'a écrit en 2020, pendant la pandémie. Oui, c'était plutôt vide. Oui, c'est assez lié. Et un dernier point, un peu sur l'autrice elle-même. Elle a également bossé pour du comics. Puisque, en fait, c'est elle qui a écrit le Far Sector de Green Lantern, dessiné par Jamal Campbell. Que j'avais beaucoup aimé. Parce que, forcément, après avoir lu Genèse de la Cité, Far Sector est sortie l'année suivante. J'avais envie de voir ce qu'elle était capable d'écrire en comics. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. En plus, elle a pris le perso Green Lantern. Elle en a fait une protagoniste noire. Elle est aux confins de la galaxie. Donc je ne connais rien à Green Lantern. Donc je ne sais pas si c'est raccord, si le personnage correspond. Enfin voilà, je ne suis pas du tout là. Mais en tant que justement, voilà, j'ai pris. Les Green Lantern étaient très blancs jusque dans les années 2010. Et ils ont rajouté quelques Green Lantern. Déjà des femmes et des musulmans. Et du coup, il y en a un en fait. Le premier qu'ils ont rajouté, je n'ai plus son nom. Mais il est d'origine musulmane. Et il est pris par erreur pour un terroriste. Simon Baz. Simon Baz, voilà. Mais voilà, donc j'ai bien kiffé. Et j'espère que ça vous plaira. Et je suis, si vous voulez en discuter, je suis là. J'aime beaucoup les cartes qu'on voit. Les petites bestioles ou les petites tentacules un peu partout. Le Hick Swindragonese, il me semble que c'est du truc d'explorateur à l'époque. Quand il y avait des endroits dangereux, il marquait ça. Paris, ici, il y a des dragons. Exactement. En gros, on n'y allait pas. Ça me fait penser à tout ça. J'aime beaucoup l'imagerie. Et ce n'est pas anodin qu'il y ait des grandes villes qui soient listées également sur São Paulo, Lagos, Paris, le Quai, Hong Kong, Londres, etc. Mais je n'en dis pas plus. C'est des gros ports. Je n'en dis pas plus. Il n'y a pas Nantes dans l'histoire ? Est-ce que ça aurait pu rajouter un certain côté ? Mais bon. Eh bien, ok. Tu n'avais pas d'extrait de 8 pages à nous lire, du coup ? Non, parce que j'ai dépassé mes 10 minutes, déjà. Ok, on passe à moi, alors, avec le dernier titre. Et moi, je reviens au comics, mais à un seul comics, puisque je vais vous parler de Supergirl, Women of Tomorrow, de Tom King et Bilkis Evely, que je ne connaissais pas. Alors, c'est une artiste brésilienne qui a fait du Doc Savage avant. Elle a travaillé sur Sandman The Dreaming, que je n'ai pas encore lu parce que je n'ai jamais fini Sandman. Ouh, tu n'es pas le seul. Comment ? Moi non plus. Oui, je ne sais pas. Mais on te juge quand même. Oui, non, mais l'histoire me jugera, l'histoire me jugera. Mais elle a fait pas mal de couves de Wonder Woman. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait des intervisions, mais j'ai vu pas mal de couves d'elle passé, en tout cas, qui sont magnifiques. Elle déchire. Elle est plutôt pas mal, moi, je l'ai découvert. Vous verrez, il y a ça en texte, et les autres pages, c'est des pages, des cases du comic book que je vous ai montré. Et l'auteur Tom King, on en a parlé déjà tout à l'heure, puisqu'on parlait Batman, mais ce n'est pas que Batman. Alors, en fait, Tom King, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est un de mes 3 ou 5 auteurs préférés des 10 dernières années, on va dire, je pense. Il y a lui, Hickman et Merrick Otamaki, où je prends systématiquement tout, et puis après, c'est au cas par cas. Mais Tom King, c'est un ancien agent de la CIA, figurez-vous, qui a fait l'Irak, notamment, en 2003, et qui a commencé, alors je ne sais pas s'il n'a pas commencé par des romans, mais je crois qu'il a commencé, en tout cas en comics, avec Sheriff of Babylon, qui est globalement une adaptation de ce qu'il a vécu en Irak. Et ça parle du post-régime de Saddam Hussein, quand l'Irak était sous tutelle américaine, et des choses qui se passaient sur place, qui ne sont pas forcément très claires. C'est un super comic book, je le recommande à tout le monde. Mais derrière, il a été surtout connu chez DC pour son run sur Batman, puisqu'il a fait une centaine de numéros de Batman, 85 plus quelques annuels, plus une mini-série, enfin une maxi-série de 12 numéros pour conclure son run, Batman Catwoman, qui est un run dur, enfin c'est dur de se mettre dedans, mais après ça devient vachement bien. Et il a surtout écrit pour moi le meilleur comic book Marvel des 10 dernières années, qui est The Vision, qui est une maxi-série en 12 numéros sur la vision qui va se créer, sa propre famille, et ça va partir dans la violence totale. C'est absolument magnifique, ça va chialer, sachez-le. Mais vraiment, c'est une merveilleuse d'écriture. C'est un auteur qui est très dans le PTSD sur beaucoup de personnages, et il applique ça, enfin dans sa vie je pense, il applique ça à beaucoup de héros. Il a fait notamment une crise de DC, mais qui n'est pas vraiment une crise, qui a été Heroes in Crisis, dans lesquelles on voyait un drame se produire dans une sorte de cabane qui a été utilisée par les super-héros et les super-vilains qui avaient été mises en place par la Justice League pour traiter leurs dérives psychologiques, en fait, parce que leur boulot fait qu'ils vont mal. Alors c'était très tendancieux parce qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, les lecteurs n'aiment pas qu'il se passe des choses définitives, en général dans les comics, qu'il se passe des choses dans ce comics. Tu me dis qu'il y a des morts ? Il y a des morts et il y a un personnage qui est responsable de mort qui n'est pas n'importe qui. Mais ça a été Redcon. Ça a été Redcon, bien sûr, parce que rien ne peut durer, mais c'était bien à l'époque. Et c'est aussi, pour moi, l'auteur du meilleur comic book de DC des dix dernières années, qui est Mister Miracle, qui est la même chose que je visionne sur un autre thème, mais douze numéros aussi, avec Mijiaz, sur Mister Miracle et sa relation avec sa femme, avec Doomsday, avec la vie, avec beaucoup de choses. Et c'est incroyable. On en arrive à Supergirl Women of Tomorrow, qui est une de ses nombreuses maxi-séries. Celle-ci est en huit numéros seulement, en VO. Mais ça reste dense, sachez-le. Supergirl, c'est un personnage que les gens connaissent en général, parce que c'est le pendant féminin de Superman. À un moment, on a voulu faire une déclisophénie de Superman. On a fait sa cousine, qui est plus vieille que lui, mais plus jeune que lui, à cause de la façon dont elle est arrivée sur Terre, et des questions de relativité, de quand elle est partie, tout ça. Mais qu'on n'exploite pas des masques, surtout, qui a été beaucoup à faire valoir à travers les années, et peut-être un peu moins ces dix dernières années, on a quelques bonnes choses, comme Joël Jones. Je crois que c'est Joël Jones sur Supergirl, Being Super. Mais historiquement, ce n'est pas le personnage le plus tradé. Il y a par exemple une version de... Je ne sais pas si vous connaissez Powergirl, qui est une Supergirl alternative. Pour l'histoire, si vous connaissez Powergirl, vous la connaissez sûrement physiquement, puisque la légende veut... Alors peut-être que Republic va me débunk. La légende veut que... Éditoriellement, ils s'en foutaient tellement que le dessinateur a décidé de grossir les seins du personnage à tous les numéros, jusqu'à ce que l'éditeur se rende compte. Et le personnage a fini avec une poitrine énorme. Je confirme. Ce qui est en fait sur le personnage aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Supergirl est une création marketing avant d'être une création éditoriale ? Oui. C'est-à-dire que... Je ne me souviens plus de l'année de création de Supergirl. Excusez-moi. Je ne l'ai plus. C'était pour fournir des déguisements pour les mômes qui vous laissaient vivre dans Superman. Exactement. Et du coup, Supergirl, Woman of Tomorrow, de quoi ça parle ? Ça parle de Supergirl, mais pas tout de suite, puisque dans le premier numéro, on va rencontrer une jeune alien dans une planète lointaine qui s'appelle Ruti, qu'on voit ici à droite sur le lit, et qui a vu son père se faire tuer sous ses yeux par un brigand. On va se trouver, en fait, dans une histoire où on est dans une partie du système solaire où c'est... Enfin, pas du système solaire, un autre système solaire, justement. Plusieurs autres systèmes solaires, mais une partie de la galaxie où c'est un peu ghetto. Les grilles lanterne, justement, ils n'ont pas l'air de trop passer par là. Les grilles lanterne, pour savoir, c'est la police de l'univers d'ici. La galaxie est divisée en 3600 secteurs. Il y a deux grilles lanterne par secteur, donc 7200 grilles lanterne qui font la police. C'est un peu le piscorp, quoi. Mais ils ne peuvent pas être partout en même temps. Et du coup, on est dans un univers un peu médiéval, enfin, post-médiéval, plutôt à l'époque des corsaires. Donc, ce n'est pas une féministe en pantoufles, c'est ça ? Non, ce n'est pas une féministe en pantoufles. Mais on est à cette époque-là. Et du coup, il y a des planètes qui sont précaires. Il y a des planètes qui sont dominations de pouvoirs plus importants. Il y a des pirates de l'espace. Il y a des brigands qui viennent, qui massacrent tout le monde pour le plaisir, pour n'importe quoi, des fois, parce que les gens l'auront mal parlé. Et voilà. Donc, Routy, son père, est mort comme ça. Et on va avoir l'histoire qui est racontée de son point de vue. En fait, bien plus tard, elle écrit le récit de son aventure avec Supergirl dans laquelle elle va recruter Supergirl, qui s'avère être sur la planète au moment où elle en a besoin, pour l'aider à venger la mort de son père. D'un vilain qui s'appelle Crème, qui est un brigand qui a tué son père. Il a laissé l'épée dedans, il est parti, et puis voilà. Et elle va trouver Supergirl dans un bar, sans savoir que c'est Supergirl. Supergirl qui vient d'avoir 21 ans. Et du coup, elle est venue dans ce système où il y a un soleil rouge pour être vulnérable et se mettre une race pour s'éviter. Bon plan, j'aime bien. Bravo. Et du coup, elle est là avec Crypto, ils n'ont pas leur pouvoir, tout ça, elle se fait agresser, elle riposte, ça se passe plutôt pas mal. Mais un peu plus tard, après que Routy les ait recruté, Crypto est blessé. et le premier numéro finit comme ça avec Supergirl et Routy qui vont partir à travers l'espace pour aller à la recherche de crème et lui mettre sa branlée. Potentiellement le tuer. Dans le premier numéro, techniquement, Routy nous dit qu'à la fin, ça s'est fini avec Supergirl qui le tue. Donc je ne vous spoil pas trop la fin, mais techniquement, je ne vous spoil pas la fin parce que c'est plus subtil que ça. Je vous montre une page, là c'est Focus Supergirl, après vous aurez le Focus Routy. Vous verrez comment c'est magnifique. Si j'avais mis tout ce qui était beau, il y aurait 120 pages, mais je ne pouvais pas. Et du coup, pendant 8 numéros, on va suivre leurs aventures à travers l'espace, à travers de nombreux systèmes solaires à la recherche de crème. Et on va voir surtout les dégâts qu'il laisse sur son passage et que les brigands le laissent sur leur passage. Et en fait, on va suivre pendant, je ne sais pas si c'est explicité, mais je ne sais pas si c'est au moins des mois leur aventure à toutes les deux. et on va les suivre de planète en planète en voyant des horreurs absolues, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez DC Comics. Sachant qu'à des moments, ils disent que, enfin, Routy, qui parle avec un langage très détaché, puisqu'elle parle de choses horribles dans le passé sur lesquelles elle a fait son, enfin, elle a eu le recul depuis longtemps. Et du coup, elle a un style, voilà, très soutenu et qui paraît très détaché, mais qui est très violent, du coup, dans le ressenti. On va les voir, du coup, dire des fois qu'elle ne peut pas raconter ce qui s'est passé parce que c'est trop horrible, alors qu'on a vu déjà des choses assez horribles. Il y a des planètes qui sont rasées, il y a des peuples qui se font laminées, des gens qui se font violer, des choses comme ça. Il y a un numéro très touchant, je crois, c'est le 4, où elles sont vraiment sur le parcours des ravages de crème. et Supergirl va se proposer d'aider un mec qui doit creuser 200 tombes tout seul avant le soir parce que sinon, les gens vont finir dans une fosse commune et il y a sa fille dans l'histoire et il ne sait même pas où elle est. Et du coup, à la base, ils refusent l'aide de Supergirl. Je crois que j'ai chié les 4 fois pendant la lecture début numéro, donc il faut le savoir. C'est très touchant, mais on voit aussi l'impact que les personnages ont l'un sur l'autre avec Cara qui reste une force de bienveillance pendant quasiment toute la série, mais on voit que les aventures détaillent sur elle et Routy qui a une soif de vengeance et l'idée, c'est de savoir si Supergirl va réussir à la convaincre en 8 numéros de finir par pas tuer crème. C'est Supergirl, donc c'est la cousine de Superman, on a quelques références aux personnages qui sont là pour nous montrer notamment les différences du personnage avec Superman. J'en parlais, mais en fait, elle est là où on a l'habitude que Superman enfin les Supergirl en général sauvent des planètes, sauvent des villes, sauvent des choses comme ça. Là, on a une heroine qui sauve des individus et ça se ressent beaucoup et on voit surtout le traitement du personnage auquel on laisse pas la peine qu'elle mérite, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tout un numéro sur les origines de Supergirl avant qu'elle arrive sur Terre et en fait, ça nous rappelle que Supergirl avait 14 ans quand Crypto était détruite, que quand Crypto était détruite, il y a eu une partie de Crypto qui a survécu et qu'elle a vu tout le reste de sa planète continuer à mourir les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle soit la dernière et ensuite, elle a été envoyée sur Terre, elle a vu deux fois son peuple mourir avant d'être envoyée sur Terre et d'arriver plus jeune que son cousin qui avait eu le temps de vieillir en attendant et d'être prise un peu pour l'adolescente de la famille alors qu'elle avait vécu bien plus de choses que son cousin en fait. et il y a notamment un numéro où elles sont bloquées sur une planète puisque les personnes de la super family sont sensibles à la magie et Crème à un moment est rattrapée et utilise un sortilège qui les envoie à l'autre bout de la gueule. et ça les envoie sur une planète qui a été faite justement pour contrer Superman et ce qu'on nous raconte c'est que d'après Supergirl c'est l'épreuve la plus dure d'après Superman qu'il a jamais vécu et le plot twist c'est qu'à la fin elle dit qu'il y restait 45 minutes et elles doivent y rester 10 heures avant de pouvoir s'en échapper. Du coup on a tout l'épisode enfin tout le numéro où on voit à quel point elle souffre à quel point elle prend cher et en l'occurrence c'est Routy qui est obligé de l'aider pendant ce temps-là parce que c'est très hostile comme environnement il y a des dinosaures en gros et à la fin des 10 heures elles s'en sortent et t'as un petit fuck Superman c'est pas marqué t'as fuck this guy quoi en gros parce qu'en gros elle nous dit que Superman s'est envoyé là et au bout de 45 minutes la Justice League est venue le chercher mais que c'était quand même l'épreuve la plus dure de sa vie je pense que c'est un peu Tom King qui essaye de nous faire la métaphore de la douleur plus forte que les hommes peuvent ressentir face à un accouchement par exemple ou des choses comme ça mais voilà on a beaucoup de sous-textes assez puissants sur Supergirl et ce qu'elle représente au final ce qu'elle est comme héroïne à côté de ce que sont la plupart des super-héros et de ce qui la rend unique c'est une des héroïnes que je trouve les plus intéressantes en tout cas par rapport à son cousin que je trouve assez j'en ai assez peu lu j'ai plus lu du Supergirl que du Superman au final même j'ai plus regardé Supergirl que Superman je trouve que c'est effectivement dans les adaptations télévisées je n'irais pas jusqu'à dire que Supergirl est le meilleur mais bon Superman n'a pas non plus ça dépend quoi ça dépend quoi figurez-vous que j'aime bien la Supergirl de The Flash même si c'est moche on la reverra jamais mais bon j'aime bien aimer la série la série Supergirl j'ai tenu 4 épisodes je crois j'avais bien les actrices mais non enfin la prod il y a des trucs intéressants disons que mon avatar sur Discord devient un petit peu de Discord de Supergirl donc bon je sais je connais mais voilà du coup alors je vais pas vous en spoiler plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais c'est comme je vous disais c'est très émouvant c'est magnifique ça c'est que quelques pages mais il y a vraiment un nombre de pages incroyable il y a pas que enfin il y a d'autres lords de la superfamilie qui est assez intéressant notamment avec un personnage qui est un super cheval et non franchement c'était une claque je trouve que c'est un petit chef d'oeuvre je sais pas où le placer dans les oeuvres de Tom King de ces dernières années parce que j'en place beaucoup de très haut alors il y a des bévues des trucs qui sont juste moins bons qui sont moyens il y a rarement des trucs très nus mais non et puis je pense que je vais checker ce que fait Bill Kesevli par la suite parce que c'était magnifique est-ce que tu l'as lu toi non pas encore mais c'est prévu alors petite petite aparté j'ai lu la VO du coup parce que j'ai le single j'ai vu que c'était traduit par Jérôme Wickey en français ce que je ne trouve pas forcément très pertinent quand on connait le passif du personnage d'où mon tacle anti-walk du personnage c'est peut-être pas la série à lui faire traduire en l'occurrence en même temps c'est lui qui a déjà traduit Supergirl et qui a parlé de féministes en pantoufles c'était mon petit bad girl non c'était bad girl pardon enfin non c'est une catastrophe si vous pouvez lisez-le en anglais putain après voilà vous pouvez soutenir Urban Comics mais on espèrerait qu'il fasse des meilleurs choix de traducteur de temps en temps à bon entendeur dire oui ou juste que le traducteur apprenne à se remettre en question oui oui bien sûr il est très vieux pas tant c'est pas une excuse mais non il doit y avoir la cinquantaine à peu près peut-être je sais pas enfin bref et ben c'est tout pour moi voilà si vous avez des commentaires bah vous ici même sur Discord ou si vous avez des commentaires dans le chat n'hésitez pas commentaire sur ce qu'on a dit ce qu'on a lu ce que ce que ce que vous avez lu éventuellement sinon on se quittera là de toute façon merci d'avoir été là en tout cas et d'avoir participé au chat donc je sais pas si vous avez vu enfin si vous vous regardez un petit peu Discord mais on a Mara de C'est Toilet Radio on a Yasmine Guy Guy République qui était là on a Granny Weatherglass qui est là le film Supergirl qui réduit l'intrigue à un combat pour un mec c'était il y a longtemps on connait on connait ils l'ont ressorti cette Supergirl je ne sais pas si tu as vu récemment dans un film d'ici récemment sorti ils ont fait des magnifiques CGI tu veux dire là où il y a des bébés qui tombent ouais c'est pas la même scène mais c'est le même film oui je vois merci Rayleigh merci Guy merci j'imagine que c'est Fab merci Quentin je ne vois pas de commentaire pour l'instant non tout très intéressant bah écoutez merci salut Abtis j'espère que tu vas bien on se retrouve bientôt normalement il faut que je regarde le film on se retrouve bientôt bah écoutez si vous n'avez pas de questions et bah on se retrouve dans deux semaines en live on se retrouve la semaine prochaine en version version podcast off pour ceux qui veulent faire des capsules si vous voulez participer n'hésitez pas si vous voulez pas apparaître en live ici vous pouvez faire les versions une semaine sur deux en capsule n'hésitez pas envoyer un message sur Twitter sur Discord où vous voulez mais il y a de la place et puis sinon bah on vous dit à bientôt et puis merci est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vous c'est quoi vos prochaines lectures je vais le chercher moi je sais pas je vais peut-être lire j'ai la saison de sang qui m'attend de Cy Spurrier ça avait l'air pas mal et sinon j'ai un paquet de topkicks que j'ai pas lu et je crois que le Poison Ivy l'Ongoing Poison Ivy c'est Martio Takara et je ne sais pas Mariko Tamaki que j'ai depuis un moment qui m'attend c'est quoi je le vois pas Queen c'est Tsugai c'est un manga t'as dit ah oui de Hiromua Rakawa à savoir l'autrice de Fullmetal Alchemist oui qui revient à l'écriture en solo trop bien ces sorties là en parallèle de dessiner toujours la saga la légende d'Arslan que je lis également et que j'aime beaucoup même si j'ai pas lu les 2-3 derniers tomes je pense qu'il faudrait que je les refasse de toute façon depuis le début mais sinon ouais c'était c'est la grosse nouveauté je voulais tester un peu voir ce que ça allait donner et puis voir si je continue ou pas c'est vraiment de la lecture découverte pour le coup ok super c'est sorti chez qui c'est toujours chez Kurokawa qui est dite Hiromua Rakawa depuis le début vous voulez le pitch oui ok chasseur aguerri le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein coeur des montagnes il prend grand soin dans sa soeur jumelle Assa recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale les rouages du destin se mettent en marche donc on serait sur de la dark fantasy plutôt avec un petit twist sur la nature des oiseaux de métal ok ok bah merci je vais checker ça tu nous en reparles de toute façon ça j'aime toi Marie-Paul du coup si tu continues le roman et tu t'enchaînes sur la suite après ouais mais je vais entre temps je vais lire l'issue numéro 2 de The Hunger and the Dusk de J. Willow Wilson et Chris Wild Goose qui sortit chez IDW l'issue 1 était vraiment vraiment cool c'est des orques de la fantasy et c'est écrit par Willow Wilson donc moi j'aime beaucoup son son écriture donc j'ai hâte de lire la suite qu'a co-créé Miss Marvel notamment oui Kamala Khan tout à fait et toi Corée t'as une lecture à l'avenir ? bah écoute ce matin très tôt j'ai terminé Oli de Stephen King d'où mes cernes par contre je pense qu'une fois qu'on aura on aura raccroché je vais entamer la société protectrice des Kaijus de John Kelsey ce qui me tente depuis 2 mois et je le bouscule au gré des sorties en ce moment donc tu vas peut-être intéresser Quentin dans le chat s'il est encore là puisque le Kaijus sait son truc mais c'est un nouveau Stephen King pardon oui l'excitation il est en VO tu peux y aller il est trop trop bien tout l'été je me suis dit je veux lire du Stephen King tout l'été je me suis freinée j'ai lu des trucs qui tombaient un peu des mains j'ai Stephen King Stephen King j'ai besoin de ma dose non non si t'as vraiment besoin d'un gros shoot de Stephen King prends Oli ok vas-y donc tu as fini Oli Oli oui exactement bravo ok très bien merci à vous on va se laisser là je vais vous envoyer en raid il y a des spectateurs chez Sombwitch qui fait de l'art en bi-stream je crois avec le coin du masque j'étais dessus tout à l'heure et je crois que c'est toujours en cours je vais faire ça et puis on se dit à dans deux semaines pour le coin lecture et puis à peut-être plus vite pour d'autres podcasts à bientôt salut à bientôt ciao salut bonne soirée bonus trax аны t'es Sous-titrage FR ?